Hola Miam Miam Family, bienvenue dans ce tuto lasagne, c'est des lasagnes à la tomate et à la mozzarella, super facile, je vais les faire avec vous étape par étape, donc la vidéo est un tout petit peu longue, mais je vous promets le résultat est juste waouh 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 et vous aurez envie d'en faire tout le temps, donc restez jusqu'à la fin, surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez autour de vous et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, allez c'est parti! Allez, la sauce, vous la connaissez déjà, j'ai déjà présenté cette sauce sur cette chaîne, pour la faire, il faut tout juste griller deux oignons, vous faites griller deux oignons, une fois qu'ils sont bien grillés dans de l'huile d'olive, enfin vous les faites, voilà, devenir un peu caramélisés, une fois qu'ils sont devenus caramélisés, vous rajoutez 4 à 6 gousses d'ail et 500 à 700 g de viande ça dépend de vous, si vous voulez qu'il y ait beaucoup de viande hachée, vous en mettez 700 g, sinon vous n'en mettez que 500 g, et donc vous allez laisser la viande devenir marron avec l'oignon, l'ail, du sel, du poivre, une fois que la viande est devenue marron, ça prend une dizaine de minutes, enfin une fois qu'elle perd sa coloration rouge, vous rajoutez la sauce tomate, alors la sauce tomate, je vous la montre tout le temps, je vous en montre une autre là, maintenant, une sauce tomate à l'italienne de ce style là, ok, et là vous en mettez 1 kg, ok, vous en mettez 1 kg, comme ça, de sauce, c'est la passata di pomodoro, voilà, c'est 100% italien, voilà, bon, donc vous faites ça, une fois que c'est fait, vous rincez le contenu de la boîte de tomate avec un petit verre d'eau, c'est tout, et puis vous laissez recouvrir, allez, une bonne cinquantaine de minutes, en revenant de temps en temps, moi je vous laisse des fois 1h15, parce que moi, mieux la sauce cuit, mieux c'est, c'est pour moi, on sait perdre toute son acidité et tout, et allez, au bout d'une cinquantaine de minutes, déjà, je viens rajouter tout un gros bouquet de basilic, je rajoute, vous pouvez rajouter un peu d'ail si vous voulez et tout, et puis rajouter un peu d'huile d'olive si vous en avez envie, vous recouvrez 15 autres minutes, et puis c'est tout, donc moi généralement, ça met 1h15, 1h30, mais vous pouvez le faire, vous aussi, en 50 minutes, voilà, c'est juste que moi, je préfère que la sauce soit cuite le plus possible, bon, ça c'est pour la sauce, ici, bon moi, la sauce, je l'ai faite hier soir, comme ça, ça me permet de gagner en temps, ici, j'ai des lasagnes, ok, c'est des lasagnes, lasagnes, j'allais, pasta al uovo, donc c'est des, c'est, enfin, on a fait la pâte à lasagne avec de l'oeuf, vous voyez, voilà, donc, les oeufs élevés par terre et tout ça, bon, voilà, donc prenez les lasagnes de votre choix, voilà, moi j'ai pris celle-ci, vous prenez la marque de lasagne que vous voulez, il y en a tellement, tellement, tellement aujourd'hui, donc il vous faudra aussi des lasagnes, il vous faudra de la béchamel, voilà, béchamel, la pronta per cucinare, sinon, vous faites votre béchamel vous-même, moi, sincèrement, tout ce qui peut me faciliter la vie, je prends, je sais pas, c'est ma vie de béchamel, moi-même, là, j'en ai pris deux, comme ça, je sais pas si ça suffira pour la, bon, je crois que ça va largement suffire, j'ai pris 500 ml x 2, et ici, j'ai du parmesan, voilà, du parmesan, moi, j'ai pris environ 300 g de parmesan, et ici, j'ai pris, alors, c'est 125 g x 4, j'ai pris 500 g de mozzarella, j'ai déjà découpé, voilà, bon, vu que c'est une béchamel de commerce, parce que quand c'est la béchamel que je fais moi-même, je trouve qu'elle est facile à étaler, la béchamel de commerce, vous voyez, elle est, on dit en italien, un jende, elle est très, elle colle, voilà, donc moi, avec la béchamel de commerce, des fois, je me dis, voilà, bon, cette vidéo sera peut-être un tout petit peu longue, pardonnez-moi, et là, vous prenez directement, comme ça, moi, j'ai pris le genre de lasagne qui peuvent être utilisés directement, tel quel, vous voyez, sans avoir besoin de, de cuisson préalable, c'est le choix que j'ai fait, voilà, vous aussi, vous avez le droit de faire votre choix, et d'utiliser peut-être des lasagnes qui ont besoin d'une cuisson préalable, ça, c'est votre choix, bon, je vais essayer d'être généreuse au niveau de la sauce, j'avoue que j'aime pas faire les lasagnes comme ceci, pourquoi, parce que j'aime quand mes lasagnes sont assez riches, j'aime ajouter des aubergines frites, des choses comme ça, j'aime ajouter des aubergines frites, de l'oeuf, des petits, des petits pois, et tout, j'aime bien, mais voilà, des personnes qui vont passer, les personnes qui vont passer manger ne veulent pas, sont pas des personnes qui aiment, sont pas des personnes qui aiment les lasagnes vraiment à la sicilienne, donc je mets des aubergines frites, je mets, j'espère que je n'ai rien oublié, je mets mes aubergines frites, je mets mes oeufs durs, je mets mes petits pois, et tout, franchement, j'aime, j'ai une recette de gratin de pâte sur la chaîne, je crois que ça s'appelle gratin de pâte à la sicilienne, ou gratin sicilien, en tout cas, cherchez, je ne sais pas, pasta forno sicilienne, miam miam family, ou bien gratin de pâte sicilienne, miam miam family, et vous allez retrouver ma vidéo, bon, là, je vais vous mettre une couche, comme ça, bon là, ça va être compliqué quand même, là, je ne pourrais pas étaler, non, je vais juste le faire comme ça, et puis, je crois que ça va s'étaler tout seul, je n'ai pas le choix, bon, ça m'apprendra à utiliser la béchamel de commerce, là, parce que pour le coup, là, peut-être que j'aurais dû mettre dans un bol et tourner, et remuer avant de... bon... voilà... bon, là, on va aller plus vite, et vous allez voir, c'est pas... c'est pas sorcier, et d'ailleurs, pour cette sauce-ci, c'est exactement la... plus ou moins la même sauce, à la différence que, dans l'autre, j'avais rajouté des aubergines frites, hein, donc, vous pouvez aller sur la recette dont je vous parle, là, du gratin de pâte sicilien, je vais vous laisser ça en commentaire épinglé et en barre d'informations, je vais vous laisser la recette en question, et vous pourrez aller voir comment j'ai fait la sauce, donc, c'est plus ou moins le même procédé, franchement, c'est très simple, et ma sauce... ma sauce tomate italienne, comment je la fais, non... même des Italiens pur, pur, pur me disent souvent, waouh, 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 on n'en a jamais mangé d'aussi bonne, non, mais c'est sans me vanter, hein, je vous assure. Bon, je vais pas vous cacher, j'ai une amie sicilienne, Maria, d'ailleurs, nous allons l'appeler Maria Siciliana, elle, quand elle vous fait des recettes italiennes, donc, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait des trucs avec elle, et puis, il y a aussi ma curiosité, donc, je suis quelqu'un qui aime bien cuisiner, faire les saveurs d'ailleurs, moi, j'aime bien, bon, je crois que là, c'est bon, je vais essayer d'appuyer comme je peux, en fait, j'ai réalisé tout à l'heure que j'avais pas mis de béchamel, que j'avais pas arrosé de béchamel avant de poser, moi, j'ai fait une erreur, donc, je me suis supplicée de me rattraper comme ça, je sais pas ce que ça va donner, bon, pendant cette vidéo, vraiment, je vous montre, même les accidents de cuisine, bon, là, je suis vraiment allé en abondance, avec ma sauce, donc, il n'y en a plus, pourquoi je vais en abondance ici, tout simplement parce que, comme c'est la, la phase de, la phase de couverture, donc, j'ai espoir que la sauce après dégouline sur les, sur les bordures, là, donc, là, j'ai vraiment mis un excès de sauce, voilà, là, j'ai excessivement fait, une page, ça m'arrange comme ça, bon, là, je mets mon parmesan, bon, là, je mets, la mozzarella, ah, c'est pas 500 grammes finalement, parce que j'ai rajouté 125 grammes, j'ai rajouté une boule, donc, quand je vous donne le poids, c'est le poids sans eau, donc, quand je vous dis 125 grammes de mozzarella, c'est une fois que vous avez filtré l'eau du sachet et tout, donc, la boule en elle-même de mozzarella paise 125 grammes, bon, là, moi, j'en ai mis au total 5, parce que j'en avais d'avoir mis 4, ça me faisait 500 grammes, comme je vous ai dit au début, mais j'ai réalisé que ce serait petit, par contre, sur la béchamel, je ne sais pas pourquoi, après, c'est normal, habituellement, je fais des lasagnes en plus grosse quantité, dans un autre moule, donc, je crois que c'est pour ça, j'ai pas vraiment bien géré au niveau de mes estimations, vraiment, je vais être super, généreuse à ce niveau aussi, je vais engager le deuxième paquet, mais ça ne servira pas à grand chose, parce que je vais peut-être utiliser juste un tout petit peu, mais là, pareil, je vais vraiment faire le max, parce que je veux que ça dégouline, vous voyez, bon, là, j'ai été super généreuse dans la mozzarella, dans la béchamel, je vais tout autant l'être sur le fromage, bon, là, en fait, le fromage que je t'ai supposé utiliser, s'appelle la scamoza, mais, franchement, j'avais un autre fromage à la maison, et je me suis dit, ben, pourquoi le jeter, alors que je peux lui l'utiliser aussi, ça, c'est l'Edamer, c'est, et dame, voilà, je sais pas dans quel pays vous vivez, ça s'appelle, et dame, et dame, donc, finalement, c'est lui que j'ai utilisé, donc, voilà, ça m'arrange comme ça, on va essayer de racler, on va essayer de racler ce qui nous reste là, en tout cas, ce sera bon, au moins, mon histoire là, je vais mettre le fromage en bas, avant de mettre la sauce, et tout le reste est d'asperger, comme ça, mais ça va, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, j'ai salé toute ma cuisine, on s'en fout, on arrose au maximum, et voilà, on a bien arrosé, voilà, c'est bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, allez, on va faire la dernière étape, et puis, ça va aller au four, à 200, ou 220 degrés, ça dépend de vous, en fonction de votre four, et normalement, 35 minutes, c'est prêt, plus, une dizaine de minutes, où vous allez rapprocher, ça, du haut du four, en haut des brûleurs du haut, pendant une dizaine de minutes, sans le, sans le, l'alu, bon, moi, je ne suis pas une fan d'utilisation de l'alu, mais je fais quand même cette fois-ci, habituellement, je laisse cuire comme ça, sans alu, mais voilà, il faut que ça puisse comme ceci, normalement, avec de l'alu au-dessus, voilà, allez, on va au four, et puis, on se voit après, on va au four, Sous-titrage ST' 501 Aïe, 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 mon Dieu, la sortie du four, pour moi, est toujours problématique, mon mari est en train de faire le ménage, donc, habituellement, c'est lui qui, les plats comme les lasagnes et tout, vu que c'est super lourd, et super dangereux, surtout, je préfère que ce soit généralement lui, qu'il me fasse la sortie, je fous, ok, c'est bon, voilà, oh my god, j'ai bien failli, me rouler, alors, là, on a nos délicieuses lasagnes, non, ça, c'est des lasagnes à la tomate, c'est juste des lasagnes à la tomate, c'est pas des lasagnes à la bolognaise, c'est des lasagnes à la tomate et à la mozzarella, c'est très, très bon, là, il faut attendre un tout petit peu, que le plat est le temps de se poser, de se remettre de ses émotions chaudes du four, une fois que c'est fait, regardez, oh mon dieu, il ne faut pas qu'on soit pressé de couper, il faut laisser le plat se remettre, de ses émotions, oh mon dieu, de délicieuses lasagnes, etπαaj니다, ruecarbon, il ne faut pas qu'on soit t'écra à mes modèles, c'est à минимaux deployants et les autres morrages. Com shifting l'amortement à la tomate,